La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'affaire Adhissar Ousmane Sonko et celle dite Amin Djaï tiennent principalement la vedette dans les journaux parus ce mardi 6 décembre 2022. Sur le premier sujet, Réoumi Quotidien nous apprend qu'à quelques heures de sa confrontation avec le leader de PASTEF, Adhissar est apparue en public. Elle a en effet pris part à la cérémonie des activistes contre les violences faites aux femmes organisées hier. La masseuse en compagnie de Gabriel Kahn s'est affichée pour la troisième fois en public après sa plainte contre Ousmane Sonko pour viol précise Réoumi. Et BESBI annonce l'acte 2 de ce dossier avec la confrontation prévue aujourd'hui. L'on affirme dans BESBI qu'Ousmane Sonko sera bien présent. Je suis prête, déclare pour sa part Adhissar. Propos de Adhissar que nous retrouvons aussi dans le quotidien qui titre Les Retrouvailles. S'intéressant principalement à cette confrontation entre Ousmane Sonko et la masseuse aujourd'hui. Et à travers ce face-to-face avec Ousmane Sonko, Adhissar réalise son rêve de la vie du journal Direct News. Et pendant que LAS signale l'heure de vérité dans ce dossier, l'observateur voit et pointe les enjeux d'un beautiful duel. Ce journal trace déjà les scénarii possibles et les risques pour le leader de PASTEF et signale le tribunal bunkerisé par des forces de défense et de sécurité en alerte. Suite épafant, note pour sa part critique qui évoque aussi ce face-to-face entre Ousmane Sonko et Adhissar. Confrontation durant laquelle Ousmane Sonko compte adopter la stratégie du grand silence si on en croit alerte quotidien. La tribune qui s'interroge sur ce qui s'est réellement passé au salon d'Undaï Khadindyaï espère enfin la vérité à l'issue de cette confrontation. Elle est indépendante compte tenu de s'interroger, complot ou vérité. En tout cas, la confrontation prévue aujourd'hui entre Adhissar et Ousmane Sonko sera décisive selon le témoin qui indique que la masseuse et le leader de PASTEF se retrouveront ensemble dans le bureau du douané des juges Omar Maham Diallo. Et Libération précise que la confrontation est prévue à 11 heures devant le juge. Ce journal livre par ailleurs les derniers développements de l'enquête dans l'affaire Amidyaï pendant que Sud Quotidien signale les boucliers se lever. Et Réoumi Quotidien informe que l'avocat de la députée a déposé une plainte. Réoumi souligne aussi que les députés agresseurs risquent la condamnation et la radiation. Et dans les colonnes de Réoumi Quotidien, précisément à la page 5, des psychosociologues s'expriment sur la violence à l'Assemblée nationale pour décortiquer le phénomène. Mais il n'y a pas que Amidyaï qui a déposé une plainte, car selon le réveil, les députés Masata Sombra et Mamadou Nyang ont aussi porté plainte contre Amidyaï Nibi. Dans ce journal, le docteur Babacardi oprézende les responsables de Beno en ces termes. Dans ce journal aussi, les parlementaires du PUR démontent leur fuite, alors que les échos les signalent toujours introuvables et indiquent que la chasse à l'homme est lancée, même si des tractations souterraines sont en cours. Sources A, pendant ce temps, dresse les profils croisés des députés Mamadou Nyang et Masata Sombra, agresseurs de leur collègue Amidyaï. Masata, selon ce journal, est un moniteur en musculation, père de quatre enfants et un as du karaté, discipline qui lui interdit pourtant de lever la main sur une personne sans défense. Fait remarquer Sources A, qui infirme que Mamadou Nyang est lui en déclarant en douane et propriétaire d'une école franco-arabe dénommée groupe scolaire Mammaudou. Il fait partie de la première génération du mouvement des élevés étudiants du PUR, partie qu'il a rejoint en 1998. Et Sources A épingle, les quatre délits visés dans la plainte de Amidyaï contre les deux députés du PUR déposés hier lundi. Et dans sa livraison de ce mardi, Vox Populier informe que le Parlement de la CEDEAO parle de violences barbares et ignobles. Se prononçant sur l'affaire Amidyaï Nibi, il demande que justice soit faite. Cet acte, quelles que soient les circonstances, ne saurait être justifié ni toléré, déclare l'institution sous-régionale. Pendant que la LSDH alerte sur la tension palpable et la crispation des acteurs politiques pour annoncer un futur incertain. Et ce qui est certain selon le quotidien national Le Soleil, c'est que Air Sénégal va vers un plan de redressement. Selon le ministre des Transports, la compagnie devrait renouer avec la rentabilité en 2025 au pire des cas. Doudouka, qui était devant les députés hier, a aussi apporté des éclairages sur les projets de son département. Les aéroports régionaux Air Sénégal et Anassim rapportent l'info. L'exclusif en déduit que Doudou a réglé ces cas lors de son passage remarquable à l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, Libération fait remarquer une bomboula effectuée par un cartel de fournisseurs à la mairie de Rufisque-Nord, se penchant toujours sur le rapport de la RMP. Et le réveil qui se penche sur le cas Pape Alégnon, signale le journaliste dans une situation critique, livrant le témoignage de son épouse qui lui a rendu visite hier et qui interpelle l'État avant que l'irréparable ne se produise. Walfu Quotidien, revenant sur le parcours du Sénégal au Mondial 2022, pointe les lacunes qui ont perdu les Lyon. Oummaou et Oumé Quotidien, dans sa version sport, souligne qu'Aliou Sissé, éliminé en huitième de finale, a atteint l'objectif qui lui avait été fixé. Et dans les échos, c'est Elas Jouf qui défend Aliou Sissé, estimant qu'il ne faut pas commencer à chercher le bouc émissaire. Ce qui s'est passé, ce n'est pas de la faute du coach, affirme l'enchaîn international. Oummaou Stade se réjouit des grandes satisfactions du Mondial 2022 et cite Sabali, Ghana, Jacobs et Illiman qui sifflent la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.